bienvenue à tous les amis c'est pas à 5h67 alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo désolé pour le décor parce que là je suis chez matéo voilà donc je suis en compagnie de julien et matéo voilà donc voilà ce qui m'a ramené julien donc ma récupération du jour grâce à julien donc déjà on va commencer là après on va faire les petits donc là on commence par une philips iridium 10 voilà en vert plat voilà donc philips iridium 10 en shp 100 watts donc désolé si vous entendez les voitures bon enfin je pense pas que ça gêne énormément mais bon voilà voilà l'huminaire bon c'est assez lourd donc j'ai pas vous le retournez voilà donc là comme vous voyez toute façon il y aura une vidéo sur voilà une iridium 10 en shp 100 watts vers plat voilà après là on a une mazda junior paix voilà la junior paix c'est un petit luminaire voilà comme la philips malaga voilà bon je vais ouvrir voilà comme vous voyez la vasque la vasque elle est super jaunie mais bon ça à la limite c'est pas grave parce qu'il n'avait pas cassé à moi j'étais craque elle est juste craquée à quelques endroits mais bon voilà donc il y a le ballast d'origine c'est un ballast bip puissance je crois avec il ya parce que c'est un ballast pour bf 80 ou bf 125 donc là on a une bf 125 dedans osram hklm bfu de luxe 125 watts voilà donc junior paix attention il y aura aussi ni au dessus voilà voilà donc c'est bon j'aurai fermé le luminaire de côté il y aura aussi une vidéo dessus voilà donc c'est un petit luminaire voilà c'est moi qui voulait voilà donc peut-être que les personnes pensent peut-être que c'est un luminaire un peu de merde mais franchement moi j'aime bien voilà après là on a une mazda macadam p voilà en bf 125 celle-là j'ai pas mal de boulot parce que le capot regardez il est comme les solaires c'est vraiment la main dessus ben voilà quoi voilà le luminaire je vais donc la vasque qui n'est même pas jaunie parce que c'est une version on est acrylate voilà voilà donc voilà la vasque après il ya une longue de dents c'est une osram h ouais c'est une osram hql pardon osram hul mbfu voilà 125 watts nous serons basiques donc voilà l'étiquette mais malheureusement ben l'étiquette elle est complètement morte donc la maladie des macadams c'est le réflecteur jaune voilà parce que c'est l'après enfin bref bon c'est un luminaire plutôt plastique mais c'est un luminaire que j'aime bien je voulais avoir on a quelques réflecteurs de hépa enfin c'est il n'est pas quoi voilà avec le capot un petit peu c'est vrai que le capot il est un peu en mauvais état mais voilà donc j'espère que vous allez m'entendre voilà parce que ce serait mieux comment ça sera ce sera pas tout le temps que je ferai je serai des vidéos dehors j'ai pas trop l'habitude du coup juste pour la vidéo récule du jour c'est pas mal après là on a une mazda epa 125 une mazda epa 125 voilà deux j'en avais déjà une voilà une mazda projet luxe voilà donc avec donc là voilà appareillé mazda epa donc là on a une philippe philippe hpln 525 watts ce grand de voilà mais une percée donc l'arrêt est là en bon état juste là voilà donc ça c'est un bloc bleu voilà donc je vais vous montrer l'intérieur voilà le bloc voilà donc dedans c'est pas le bas d'origine parce que dedans il y avait un philippe c'est en fait quand je venais à me la ramener avec un bas c'est un vieux ballast philippe bf 125 à l'est récent voilà avec son cours de wade j'ai fait un échange mathieu il m'a reflé un ballast mazda voilà et un condamnateur à plus ou moins pareil un peu clé pas voilà il ya encore le porte fusibles voilà quand il est d'origine je pense avec le borni d'origine voilà et là malheureusement la douille à les pt mais bon j'ai le bout j'ai trouvé le bout voilà le cadeau qui l'on faisait quoi voilà donc il y a encore les vices papillons enfin j'ai un peu de boulot mais bon c'est pas grave voilà donc là quand vous voyez le blague l'ancien ballast à mon avis il a flambé du coup ils l'ont remplacé voilà donc je vais remonter ça voilà donc voilà la épaisse je viens de la remonter bonjour mon dernier voilà une petite bosse la peinture je crois qu'elle a une bosse je sais plus où mais elle a une bosse quelque part bref voilà il n'y a rien de super voilà quand même en bon état c'est maintenant je ne vois pas là donc un peu comme les condos d'origine voilà c'est pas mal voilà donc là pour les liminer on a terminé après on va passer par quelques petits trucs voilà donc ça c'est mathieu qui me l'a reflée c'est une vasque de marmela 10 de rechange voilà pour moi si jamais j'en pète une donc il y aura bientôt la vidéo dessus voilà ça c'est julien qui m'a reflée c'est une vasque de solaire 125 ça c'est super cool parce que ça sera pour ma solaire voilà c'est vraiment pas mal on est en très bon état il n'y a même pas d'étoiles des fissures rien du tout elle est très 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 bon état voilà juste à passer jusqu'à ce que vous l'avez bien la nettoyer puis ça va bien revenir voilà ensuite là on a une socks pro 90 watts voilà donc philips voilà la socks du coup elle est c'est une socks 90 watts philips voilà ok encore la gravure philips franchement c'est en très très bon état bon elle a déjà été utilisée mais voilà moi c'est vraiment grand donc je la remets et on va passer aux prochaines choses la socks je referme la boîte en plus c'est cool il ya la boîte et tout ça enfin bref une sac soit là après on a troisième dur en céramique je crois parce que j'ai avec les tubes à des charges comme ça moi je n'avais pas donc là on a une 250 watts c'est des general electric soit la constant color je sais pas vous allez voir la gravure voilà je sais pas si ouais on en devraient la voir voilà 250 watts mh voilà c'est pas mal voilà voilà donc ça c'est une 250 watts et là on a 200 250 watts où je montre que une signifie comme avant quoi enfin des general electric mais toute première lampe à des charges de lampe à des charges tubulaires de chez general electric soit elle est la même voilà après on a là on a le câble de l'aipa ou alors enfin le câble qui dépassait va bouge le gaffe parce que c'est un vieux câble après on a là on a trois lampes en boîte de 3 bf voilà deux bf 50 ça c'est une bf 50 mazada voilà une petite bf 50 toute petite avec la gravure qui s'est effacée elle est juste là voilà ensuite là on a une hausse ram 50 watts aussi une bf 50 voilà donc c'est pas mal moi il m'en fallait pour pour ma platine pour ma platine ou le fan enfin ouais ou le fan s je sais plus pour un luminaire j'ai une platine en bf 50 voilà là on a une deuxième donc celle là les neuf enfin la mazda aussi je sais de montrer la gravure à ce qu'elle aime bien fait mais d'une china voilà quoi donc je range tout ça et puis enfin d'ailleurs je peux déjà encore continuer voilà donc là on a une bf 80 on sera voilà donc voilà la bf 80 une oeuvre aussi voilà nous tu vas les charges et tout transparent voilà où sera m je connais mais fait quatre ans à de pierre c'est voilà quoi donc je range tout ça et je vous montre les derniers chez dernière chose donc voilà là on a les catalogues aussi une des catalogues que je viens m'a aussi refilé voilà donc on a deux philips et avec la tech donc là on a avec la tech catalogue général 2002 voilà catalogue éclaté voilà ça c'est super cool avec des luminaires voilà par exemple il ya là ça il ya les lampes à décharge les projecteurs voilà il ya les luminaires voilà donc là par exemple on a la éclatec austral voilà donc j'en ai une un catalogue de 2002 voilà on a un philips 2018-2019 en led voilà donc c'est vraiment pas mal et pour finir on a le catalogue éclairage général 2012-2013 de philips voilà donc là encore plein de luminaires en eau dure en sodium des des rêves d'été il ya encore des tupios des t12 donc là on a des luminaires par exemple la métronomie voilà les miens de carrage publique la urbana c'est comme l'art à christian voilà je n'avais aussi une voilà enfin bref c'est ce que j'ai dit plus voilà les toutes premières l'aide et tout ça les années plus au compact enfin bon voilà donc je dis un grand merci à julien voilà de m'avoir tout de m'avoir ramené et merci à mathéo de m'avoir refilé aussi ben la vase de marmelle à 10 voilà donc voilà la récup du jour donc bah si jamais vous avez des questions il ya les commentaires moi j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je dis à la prochaine ciao ciao